bonjour je vais vous montrer comment créer un partage nfs à partir d'un 2008 r2 pour créer un partage sur le 6i 4.1 ou 5.0 qui vient juste de sortir donc pour ça il faut rajouter le rôle nfs sur le service de fichiers donc très simple il n'est pas comme l'un salle de base il est proposé mais très peu utilisé donc une fois qu'il est installé on va créer le partage moi je l'ai mis à la racine du système et conseiller de mettre ça sur d'autres disques donc il y a plusieurs utilités pour stocker par exemple ses iso ou encore stocker directement ses machines virtuelles ou encore pour les sauvegardes vous avez dans différents articles que je vais faire c'est principalement pour faire des sauvegardes que j'utilise cette solution de nfs donc voilà le rôle est installé donc on va procéder à la création du partage donc pour ce faire il faut créer un répertoire lambda dans mon cas je crée un répertoire nommé esxi en majuscules attention les majuscules sont très importantes et là on peut voir quand on fait la propriété on voit partager nfs donc on active le partage le nom ne le change pas je désactive tout ce qui est authentification carveros on n'a pas vraiment besoin voilà il faut juste autoriser l'écriture sur sur l'ensemble des ordinateurs donc tout en gros tout le monde voilà on applique et le partage est actif voilà on peut voir qu'il est actif donc maintenant on va se rendre sur la console et on va rajouter d'abord avec l'interface de la console donc système de fichiers réseau on indique le nom du serveur le nom du partage en respectant bien les majuscules et l'étiquette donc le nom qu'on veut lui donner donc on voit sauvegarde il a bien réussi à se monter donc on va créer un répertoire pour vérifier que ça ne fonctionne correctement qu'on ait le droit en écriture test 1 on va regarder directement sur le serveur et là on voit bien test 1 donc la création fonctionne le partage aussi donc maintenant on va le supprimer et la deuxième façon c'est de le faire en directement en en shell avec la connexion ssh que j'ai activé au préalable je vais le démonter donc l'avantage du shell c'est que on peut rajouter ce ce montage directement dans des scripts ou l'essai persistant donc on va se rendre dans le répertoire où il y a le datastore volume voilà donc on voit datastore et là avec cette commande ici on va pouvoir monter monter le lecteur nfs qu'on vient de créer vous pourrez retrouver cette commande sur mon site romain.tieno.fr ah oui voilà donc un petit exemple j'ai mis esxi en minuscule ça n'a pas fonctionné faut pas oublier que c'est du linux très sensible à la casse éviter tout ce qui est espace lors de la création de partage voilà donc le et on a vu derrière qu'il s'est monté correctement on peut retrouver le sauvegarde en répertoire je suis rentré dans le répertoire j'ai créé un répertoire test 2 et en actualisant on voit qu'il a été créé pour information les répertoires en couleur bleu ciel ce sont des répertoires hélène des liens symboliques ça pointe plutôt vers les répertoires avec des caractères un peu bizarres sur le côté donc vous pourrez trouver plus d'informations sur mon site ainsi que les scripts de sauvegarde à bientôt à bientôt